Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marie-France Montébello qui vient de publier la traversée des macaronis. Bonjour Marie-Françoise. Ciao Jean-Pierre. Marie-Françoise est née en Lorraine, elle est linguiste et traductrice mais elle sait faire plein d'autres choses et en lisant ce livre Marie-Françoise, j'ai retrouvé des souvenirs d'enfance. L'histoire de ma grand-mère qui a été placée à 12 ans dans une ferme car il n'y avait plus rien à manger chez ses parents, les baraquements entre le bitumé, les sébadas qui sont des beignets sur lesquels on mettait du miel pour les manger tièdes, le carasso qui est un pain typique sardes, qui est un pain feuilleté et puis les chaises de le soir sur les trottoirs pour prendre le frais. Ce sont plein de souvenirs d'enfance et qui sont revenus à ma mémoire et qui m'ont fait voyager dans cette histoire que je trouve belle, qui a été une histoire un peu compliquée, un peu difficile, mais qui est une belle histoire. Marie-Françoise, pourquoi ce livre ? D'abord, je voudrais signaler, puisqu'on est en audio, que le titre, c'est la traversée des Maccari, I-E-S. Pourquoi les Maccari ? Parce que c'était le surnom que l'on donnait aux Italiens qui arrivaient en France dans le nord. À Paris, c'était les Ritales. Tout le monde connaît le livre de Cavana Ritales. Et dans le sud, on m'a dit que c'était les Babies. Voilà. C'est qu'on est avec un E majuscule parce qu'on a bien souvent entendu parler de ces émigrés italiens qui étaient venus travailler. On n'a pas beaucoup entendu parler de leurs femmes, des femmes. Ces femmes qui, quelquefois, ont dû venir seules pour rejoindre leur Marie-Marie, qui étaient déjà en poste ou au nord, dans les Asiéris, ou dans le sud, par exemple, ou à Marseille. Donc voilà, c'est un parti pris. C'est de redonner, de remettre en lumière. C'est une femme dont on n'a jamais parlé, puisque je suis donc une petite fille de grand-mère, Sarne, qui a fait le voyage toute seule. Elle a pris le bateau avec des enfants et elle est arrivée alors qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Elle est arrivée en France. Alors, l'immigration italienne dans la région marseillaise est un phénomène ancien, 5 à 6 000 Italiens étaient installés à Marseille à la fin du XVIIIe siècle sur une population de 100 000 habitants. Ce qui est énorme, c'est presque 10%. Mais c'est surtout à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que la vague migratoire est la plus importante. En 1911, il y a 97 000 Italiens qui sont recensés à Marseille sur 550 000 habitants. C'est-à-dire près de 20% de la population marseillaise est d'origine italienne. De plus, les Italiens échappent souvent à la réglementation qui a été mise en place et la délinquance est une réalité que l'on retrouve dans les documents judiciaires et qui nous apprennent de nombreux et précieux détails de la vie quotidienne de ces familles installées à Marseille. Les dossiers de naturalisation sont très nombreux. Ceux concernant les expulsés le sont le plus encore. Entre 1859 et 1940, ils représentent 807 cartons d'archives pour l'ensemble des immigrés résidents sur notre territoire, ce qui est absolument énorme. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Italiens représentent près du cinquième de la population marseillaise. Et ensuite, cette population va continuer à se développer. De toutes les communautés qui forment d'identité métissée de Marseille, les Italiens sont sans doute les plus nombreux. Plus nombreux que les Espagnols, plus nombreux que les Arméniens, plus nombreux que les Magrédans. Vous êtes d'origine Sardot à Bruges, née en Lorraine. Qu'est-ce qui vous a amené à Marseille ? Je suis d'origine Sardot à Bruges, née à Louie, la cité du fer, comme on dit. J'étais dans une ville qui était une petite Italie, puisque la plupart des gens qui habitaient là étaient venus d'Italie, reformaient justement leur petite diaspora. Qu'est-ce qui m'a amenée à Marseille ? Je pense que le fait d'entendre ma mère, qui a vécu en Sardaigne jusqu'à neuf ans, et l'entendre se plaindre continuellement de la pluie, du gris, des usines, et nous communiquer sa nostalgie de la Sardaigne, de l'Ile, a fait que petit à petit, je suis d'abord allée à Paris, et ensuite à Paris, c'est pareil, et il y a eu cette envie d'aller vers l'Ais, vers le Sud, vers quelque chose de plus joyeux, le Sud. Et donc en fait, pour moi, Marseille, c'est la ville la plus joyeuse, la plus gaie, la plus sympathique, parce que justement, elle est pleine de tous ces immigrés, elle est pleine de nous tous, et je l'ai senti très bien, dès que je suis arrivée à Marseille, et je suis arrivée à Marseille il y a 30 ans, je ne pense pas que je vais quitter cette ville. Voilà. À propos des Italiens, les Marseillais et Bontins disaient qu'ils étaient sales, débauchés, paresseux, sans d'ailleurs établir un lien véritable entre ces travers et les conditions de vie précaires de cette communauté. Et hier comme aujourd'hui, les mêmes causes engendrent toujours les mêmes effets. Comme on dit la même chose à propos d'autres populations immigrées qui arrivent aujourd'hui à Marseille, peut-on dire que Marseille est une ville accueillante ? Je pense que Marseille a toujours été une ville accueillante. D'abord, c'est un port, et comme port, c'est la première ville où les gens vont accoster. Et quand c'est quand même un côté, moi je trouve, chaleureux, on a envie d'y rester. Après, c'est évident qu'aujourd'hui, on nous parle de cette nouvelle, de ces perpétuelles migrations qui sont trop. Je pense que nous en sommes la preuve, nous, les petits-enfants d'immigrés, qu'on a toujours été au début mal accueillis, mais qu'en une, deux ou trois générations, on s'intègre et on enrichit le pays dans lequel on arrive, puisqu'on l'enrichit de notre culture. Moi, je me rappelle que quand j'étais enfant dans l'Est, dans la cité du Fer, on nous traitait de sale macaroni, parce qu'on était pauvre, on était mal habillé, etc. Mais c'était aussi une méconnaissance de l'Italie. Aujourd'hui, quand je dis j'ai l'origine italienne, tout le monde me dit « Ah, Rome, ah, Venise, ah, la Sardaigne ! » Mais il y a 50 ans, c'était nul, parce que les gens ne connaissent pas l'Italie. Donc, ils se permettaient de très amaguer, alors qu'ils n'avaient aucune connaissance de ce pays. Je pense que c'est la même chose pour les migrants actuels. Je veux dire, sachons d'abord d'où ils viennent, quelles sont leurs cultures, et cette culture qu'ils nous apportent ne peut que nous enrichir. Le premier chapitre de votre livre, c'est la traversée. Cette traversée est encore vécue aujourd'hui par les migrants qui tentent de fuir par la mer ou de traverser les Alpes à pied. Comment Marseille, la France, l'Europe peuvent, doivent accueillir les personnes qui ont été soutenues par la SOS Méniterranée ? Je n'ai pas de conseils à donner, je ne suis pas… Je vais juste donner mon opinion. C'est-à-dire, comment peuvent-ils ? Quelles sont leurs possibilités d'accueil ? C'est difficile parce que je pense qu'ils ne sont prêts à accueillir autant de monde. C'est-à-dire, certainement pour la migration. Et d'ailleurs, cette migration, c'est en voir une femme avec soi, laissé deux enfants à la main, que j'ai pensé à ma grand-mère. Et je me suis dit, c'est incroyable. Cent ans après, on est exactement dans la même situation avec ces femmes qui arrivent, qui ne savent pas parler la langue. Je pense qu'il devrait y avoir davantage de possibilités de donner des cours pour que ces gens-là puissent parler le français. Ensuite, qu'on les aide à s'insérer dans cette ville. Je pense que les gens le font de plus en plus. J'étais hier, en mardi, à une conférence à la maison d'intégration, justement, la maison départementale d'intégration. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont faites, qui ne sont peut-être pas plaisantes. Dans les premières pages de votre livre, vous décrivez les conditions du voyage des femmes et des filles partie de Sardaigne. Pourquoi ont-elles embarqué pour aller à Marseille ? L'ont-elles choisi ? Pourquoi ont-elles choisi Marseille ? Oui, pourquoi ? Mais est-ce qu'elles ont eu le choix entre Marseille et une autre destination ? Je pense que l'idée d'abord, c'était de rejoindre la grand-mère qui part, la cabadora qui part, la sorcière, qui est l'ancêtre des icônes féministes, parce qu'elle a le pouvoir de la naissance, le pouvoir des herbes, et le pouvoir aussi d'accompagner les morts. Elle décide de partir parce qu'elle est en Sardaigne. Son mari est parti il y a plus d'un an. Elle n'a pas de nouvelles. Et donc, elle va partir avec son enfant à la recherche d'un homme de ce mari qui est parti, dont elle n'a aucune nouvelle, puisqu'à l'époque, c'était rare les lettres. Voilà. Donc, elle décide, je pense, d'aller d'abord à Marseille. Et à Marseille, elle va rester un ou deux ans, tenter de gagner de l'argent en soignant les gens avec les herbes. Et ensuite, elle va faire un peu un travail de dépistage pour savoir où est son mari, parce qu'elle ne sait même pas où il est. Qu'est-ce qui incite la famille de Tonnède à quitter Marseille ? Justement, ils vont quitter Marseille parce qu'ils vont aller vers le nord-est, et donc vers l'est, où le travail était possible, plus possible peut-être, et où il y avait déjà une colline d'Italiens qui les attendaient, leurs frères, leurs sœurs, etc. où ils vont retrouver là-bas des gens qui sont déjà partis. Vous savez que les gens se retrouvaient en petits milieux familiales ou même les gens d'une même ville se trouvaient dans une autre ville et se retrouvaient ensemble. Donc, je pense qu'ils avaient déjà leur noyau social et géographique qui faisait qu'ils pouvaient justement se retrouver dans une petite ville, ce qui fait que dans le nord-est, moi, quand je suis née dans le nord-est, la nationalité italienne, puisqu'on n'était toujours pas naturalisée, et je suis née là, dans ce que je vous ai dit, une rue où il n'y avait pratiquement que des Italiens. Et comment se passe l'accueil en Lorraine ? À Lorraine, ce n'est pas mieux qu'ailleurs, parce que c'est pareil. Voilà, vous savez que j'avais un peu peur, petite, parce que j'avais que quatre frères et donc je trouvais que ce n'était pas beaucoup pour la bagarre, parce que quand on devait se battre, les autres étaient huit ou dix, et nous, on n'était pas suffisamment. Donc, il fallait être armé. Quand je dis à mes amis que moi, enfant, je me suis battue, oui, c'est comme dans la guerre des boutons. Il y avait des guerres de gangs, les Français contre les Italiens, mais enfants, donc on n'avait pas les couteaux ni rien. Mais voilà, il y avait des batailles, ça traitait des salles macaroni, jusqu'à ce qu'effectivement, on ait 12, 14, 15 ans, et là, c'est devenu la drague entre les Français et les Italiens. C'est à partir de là que, justement, les liens ont commencé à se créer. Et à partir aussi du moment où les gens ont découvert l'Italie, et que l'Italie était un beau pays. Parlez-nous de la tisanière. Pardon ? Parlez-nous de la tisanière, celle qui connaît les plantes. Ah oui, elle est extraordinaire. Je me suis inspirée du livre de Michele Bordala, une sarde, qui a écrit « La cabaora », que je recommande, parce que c'est vraiment la sorcière de l'époque, la brusquione, et ma propre grand-mère, effectivement, soignée avec les herbes. Mais je ne sais pas si elle avait ce pouvoir de naissance et d'accompagnement des morts. Donc, j'en ai un peu rajouté. Donc, elle avait... C'était la sage-femme du village. La sage-femme étant la détentrice du pouvoir des plantes. Et elle avait aussi cette capacité d'accompagnement des morts. Alors là, j'ai été fouiller un peu plus sur comment elle accompagnait les morts. C'est rude. Ce n'était pas avec quelques herbes. Elle accompagnait les morts. C'est-à-dire que quand, dans une famille très pauvre de Sardin, il y avait une personne âgée, et j'ai vu ça aussi récemment dans Giono, où il dit que quand les personnes avaient 70 ou 15 ans qui commençaient à être malades, eh bien, on n'avait qu'une envie, c'est qu'elle s'écarte. Parce que ça a été une bouche à nourrir, mais qui ne servait plus à rien. Et en fait, elle était demandée, et elle arrivait avec son grand châle noir et ses uns, et en fait, elle donnait, vous êtes bien assis, vous êtes bien assis, vous êtes bien assis tous, un peu de marteau sur le front. Et comment on a su cette histoire ? Parce que dans les jardins de beaucoup de Sardes sont enterrés les aïeuls, et quand on les a déterrés, il y avait un trou au niveau du tronc. Elle ne s'est pas contentée de soigner, puisqu'au début du livre, elle donne la mort à celui qui lui a manqué de respect. Oui, oui, c'était une période, il faut bien se rappeler que c'était une période dure. C'était des temps qui étaient très ardus. Donc, il n'y avait pas de commisure. Je veux dire, voilà, de toute façon, les gens mouraient, les gens étaient beaucoup plus habitués à la mort que maintenant. Les enfants mouraient jeunes, il y avait des ventes d'État, et en Sardaigne surtout. En Sardaigne, pour un oui, pour un non, on n'allait pas aller chercher le juge, puis l'avocat, puis le machin, puis le truc, etc. C'était, tu me restais. Pas des duels, mais effectivement, on pouvait disparaître du jour au lendemain. Il ne faut pas oublier que ces sociétés, pas primitives, mais des sociétés dans lesquelles les gens avaient des vies très dures, les relations étaient difficiles, et on n'y allait pas par quatre chemins, comme on dit. Il y a aussi, au cours de ce livre, des amitiés qui se nouent, des femmes qui se rencontrent et qui partagent un moment de leur existence. Oui, parce qu'en fait, il y a deux familles. La famille de la Capadora, la sorcière, et puis il y a une autre famille, avec Maria Itria, dans des noms super, Maria Itria, il fallait trouver quand même. Et puis, ces femmes vont se retrouver dans les épreuves. Elles vont s'entraider, bien sûr. Elles vont s'entraider parce que, comme vous le savez, dans ces pays si pauvres, qui sont à la fois si joyeux, malgré la pauvreté, l'entraide était primordiale. C'est-à-dire qu'il était important d'avoir des appuis. Donc, ces femmes-là qui vont se retrouver seules, elles vont s'entraider, elles vont être complices sur pas mal de thèmes. Et donc, à un moment, elles ont envie de retourner en Italie, en Sardaigne ? Oui, oui, bien sûr, parce que moi, je me rappelle que dès qu'elles ont pu, c'est-à-dire qu'elles ont pu, dès qu'elles ont eu un peu d'argent, parce que, bon, dans l'histoire, il fallait aussi avoir de l'argent, parce que quand on était travaillé, quand on travaillait dans la métallurgie, on avait des salaires. D'ailleurs, souvent, je me dis, je pense que mon père devait gagner ce qui correspondrait aujourd'hui à 1 500 euros. Et avec 1 500 euros, on nourrissait une personne. Donc, évidemment, on n'avait pas trop d'argent pour faire des voyages. Voilà. Donc, il a fallu atteindre un certain temps pour envisager le retour en Sardaigne, ne serait-ce que pour retrouver la famille qu'on avait laissée. Donc, ça, c'était très important. Et puis, ensuite, mais le retour en Sardaigne, définitif, non. parce que quand même, moi, ma mère m'a toujours dit qu'en France, nous, les femmes, on a eu la chance d'accéder aux études gratuitement. On avait une liberté d'avance par rapport aux hommes. Je ne te vois plus. OK. Je ne te vois plus. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. On en était, nous, au retour en Italie ? Oui. Mais tout a été coupé ou quoi ? Tu m'entends, là ? Là, je t'entends. Je t'entends et l'enregistrement a continué. D'accord. Bon, écoute, je ne te vois plus. C'est quand même bizarre, ça. Oui, mais je ne sais pas ce qui se passe non plus. Partagez l'écran. C'est peut-être moi. J'ai peut-être changé d'endroit. Non, non, bouge pas, bouge pas. On va s'y retrouver. J'ai l'écran. Voilà, pour le coup. Bon, mais est-ce que tu m'entends ? Je t'entends, mais je ne te vois plus. Je ne sais pas pourquoi je n'apparais pas, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on te voit, toi. Donc, on va poursuivre. On va poursuivre à propos du retour en Italie, mais peut-être aussi de toutes ces amours qui se sont noués pendant et après la guerre, parce qu'il y a eu là aussi à la fois des moments merveilleux, mais aussi des moments douloureux, et notamment le fait que la libération n'a pas été tendre pour les femmes qui avaient des relations avec l'armée allemande. Oui, donc j'ai voulu… En fait, l'histoire des Macaronis, elle se déroule de 10 ans, jusqu'à peu près 2015, et c'est l'histoire, c'est l'histoire de 13 femmes, neuf femmes. Donc, on a parlé de la Cabadora, de Tonieda, et là, je tenais à parler de la période de guerre qui a vraiment traumatisé les Italiens. Ma vie, je pense, à cet âge-là, devait avoir la vingtaine. Et donc, plus d'une femme ont été obligées de travailler pour les Allemands qui étaient installés à l'époque dans cette ville, et elles étaient toutes jeunes, innovantes et très travailleuses, et elles avaient besoin de travailler pour ne pas mourir de faim. C'est une période quand même, je pense que tout le monde en a entendu parler, une période très, très difficile, et je voulais montrer que cette guerre était très, très atroce pour des jeunes gens qui arrivent à la vingtaine, qui sont en pleine jeunesse, qui ont envie d'amour, se trouvent mêlés à une aptité comme la guerre de 39-45, et cette femme qui se retrouve à travailler à la commande de la tour, amoureuse d'un Allemand. Évidemment, ça a été assez souvent le cas, quelquefois, pas souvent le cas. Et effectivement, c'est un amour absolument idéalisé, et je voulais parler de ces pauvres jeunes femmes innocentes qui se sont retrouvées ainsi tendues à la libération. Et c'est profondément marqué ma mère, qui était, je pense, déjà une féministe mon âme, et qui trouvait que, comme d'habitude, c'était les pauvres qui trinquaient, alors qu'il y avait eu tellement de gens qui étaient en collaborant avec l'ennemi, et qui eux s'en étaient sortis, voilà, sans aucun problème. C'est toujours l'injustice des grands et des petits, voilà. Et ces femmes, j'ai vu des photos de ces charrettes, avec les tondues, elles sont tellement jeunes, elles ont l'air tellement inoffensives, je trouve ça scandaleux, franchement. C'est pour ça que je tenais à peindre et à ce qu'il y ait une femme de cette époque-là pour dénoncer cette injustice. Et là, tu parles encore de voyage, puisque Nicole revient d'Amsterdam, et tu parles aussi de littérature, et tu cites des auteurs comme Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Hélène Syshoeks. Est-ce que ces femmes avaient accès à cette littérature ? Est-ce qu'elles avaient accès à cette forme de connaissance ? Oui, pour moi, le livre, c'est un compagnon de tout. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un dépaysement et une attitude décontractée, c'est le livre que, je pense, on peut se forger une mentalité, une justesse de vie. Et donc, le livre « Enfant », effectivement, nous n'avions rien, mais ma mère nous a fait accéder à la bibliothèque et chaque semaine, on allait chercher un livre, on devait lire un livre par semaine. Donc ça, ça a été le début de l'enfance. Et par la suite, effectivement, on parle de l'adolescence, ou plutôt de la période féministe, où on a eu plus souvent accès aux premiers livres féministes. Les livres de Simone de Beauvoir, on connaissait, mais il y a eu effectivement Hélène de Souce. Et puis, je n'ai pas les mots, les noms exacts aujourd'hui, et moi, j'ai beaucoup lu aussi les Américaines, Doris Lessing, Betty Friedman, etc. Et je pense que ces livres m'ont aidée à me trouver une forme d'identité féminine à une époque où l'identité féminine balbutiait. Je dirais, dans les années 70, on en était au balbutiement du féminisme. Et je tiens à dire, du coup, que féminisme ne veut pas dire anti-homme, ça veut dire simplement trouver sa voie, trouver une forme de liberté dans sa façon de penser et d'être, grâce aux livres. Lorsque tu parles de ta jeunesse, c'était les balbutiements des premiers courants féministes. Mais à cette époque, les femmes étaient quand même très largement sous la domination patriarcale. Non, absolument. Moi, je fais partie. Heureusement, moi, j'avais une mère qui lisait parce qu'elle était justement retirée de l'école par son père. Et donc, elle avait cette nostalgie de la lecture qu'elle nous a passée à nous tous. Et comme je dis, du coup, tout le monde a été prof. On est cinq enfants des profs parce qu'il y avait aussi ce désir d'intégration et même un désir de parler mieux le français que les Français qui nous traitaient de sale macaroni. C'était une forme de revanche. La lecture, effectivement, des féministes, ça a été plutôt dans les années 70, dans une période où moi-même, j'ai fait partie des mouvements féministes, notamment en 1974 pour la loi Veil, contre l'IVG. Voilà, il y a eu aussi le début des éditions des femmes qui se sont installées à Paris cette année 70. Il y a eu un total tournant qui est très important et que je voulais souligner pour l'entignage pour les jeunes générations de femmes qui puissent imaginer qu'on n'est pas loin de ce qu'il y a là. dans ce livre, s'il y avait un ou deux personnages que tu voudrais vraiment mettre en avant, lesquels sont-ils et pourquoi ? Je mettrai la première, Lacabadora, parce que justement, c'est un personnage mis presque. Comme je dis, c'est pour moi une icône féministe puisqu'elle avait déjà, elle, cette liberté d'action, puisqu'elle soignait, puisqu'elle a connu les femmes à Lacan, puisqu'elle était capable, vie et de mort. Donc, elle, c'est un personnage très, très fort. Ensuite, comme je l'ai dit, la dénonciation de l'injustice sociale avec les tondus, des jeunes femmes qui étaient dans la pleine jeunesse et qu'une envie, c'était vivre. Donc, dénoncer ce qu'on a fait à des jeunes femmes qui étaient quand même assez jeunes et innocentes. Après, les personnages, je pense que tous les personnages sont attrayants parce qu'on a eu un retour de lecture d'une de mes lectrices qui a dit, on fait neuf femmes, mais ces neuf femmes, ce sont les parties de nous. Il y a la meuse, il y a la tante, il y a la féministe, il y a la lectrice, il y a la studieuse, il y a la révoltée. Elles font partie. En fait, ce sont les états du moi au féminin. Est-ce qu'il y a un prochain livre que tu as envie de préparer ? Oui, oui, oui. Il y a un prochain livre. Je voulais dire qu'il y a eu un précédent livre qui s'appelle Les Nouvelles de l'Invisible. Le premier livre que j'ai écrit s'appelle Les Nouvelles de l'Invisible. Là, c'est tout un livre sur les rêves, les rêves télépathiques, les rêves utopiques, les rêves de nouveau monde. Avec un CD. J'avais eu le courage de faire un CD. Celui-là que je porte comme un enfant et que j'essaye de reconnaître avec fierté autour de moi un livre La Traversée des Macaronis. Et effectivement, je pense déjà à un prochain livre. Mais je ne vais pas en dévoiler le contenu parce que pour l'instant, je suis en train de me pencher sur la relation de ce livre La Traversée des Macaronis en une mini-série avec 10 épisodes. Oui, c'est énorme. On m'a proposé, donc je suis, je vais proposer, voilà, je suis en train de retravailler sur les autres formes. D'accord. Non, mini-série, c'est deux saisons, cinq portraits de femmes et puis cinq autres. Mais voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus, mais j'ai aussi le projet d'un autre livre. Plus on écrit, plus on a envie d'écrire. Au départ, il faut oser écrire. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut oser se faire lire. Maintenant que j'ai osé lire une fois, deux fois, je vais continuer. La traversée de Macaroni se termine par une chanson qu'elle mazzoline di Fiori. Vous voulez nous l'interpréter ou nous la raconter? Non, je vais essayer, mais bon, il ne faudra pas m'en vouloir. D'abord, je voudrais dire ciao à tous les italiennes qui m'écoutent. Je vous fais un abraccio forte et vado à cantare «El mazzoline di fiori». Quel mazzoline di fiori Che vient d'à la montagne Quel mazzoline di fiori Che vient d'à la montagne E guarda ben che non se bagna Che lo voglio regala Che lo voglio regalare Che lo voglio regalare Lo voglio regalare Perché le un bel mazzetto Lo voglio regalare Perché le un bel mazzetto Lo voglio regalare A mio amore Che cuesta sera quand on devienne j'arrêterai là merci Marie-Françoise où peut-on acheter la traversée des macaronis ah oui donc à travers des macaronis donc je tiens à le dire d'abord elle a été coéditée avec Forum Femmes Méditerranée pour rejoindre tous ces mouvements de femmes actuels et pour soutenir les migrantes d'une part et ensuite je remercie la librairie Maupetit qui donc m'a gentiment permis de laisser mes livres en exclusiv dans la librairie et qui a fait également un petit interview moi dans les échos de la librairie Maupetit voilà c'est bien tout ça c'est plutôt bien ouais merci de vous être prêté à cette entre-ciel et puis on va se revoir rapidement pour de nouvelles activités artistiques de nouvelles activités féministes ou pour un prochain livre avec plaisir en tout cas je vous remercie de m'avoir invité je suis très touchée et surtout d'avoir chanté on peut terminer avec Bella Ciao si vous voulez ah non on va chanter avec moi alors alors je fais trois trucs Bella Ciao Stamattina c'est une très très belle façon de terminer cette émission Marie-Françoise encore grand merci d'avoir participé à l'Agora l'émission radiophonique de l'université populaire de Marseille métropole à tout bientôt je vais dès que je peux à tout à tout Sous-titrage FR ?